bonjour alors aujourd'hui les accords alors les accords qu'est ce que c'est en fait ce sont des ensembles de notes qu'on jouera sous forme de position standard au début du moins et qui serviront en fait tout simplement à accompagner la partie chant dans les chansons un petit exemple donc ces fameux accords on va les noter on va les écrire sur des schémas au demeurant qui s'appelle des diagrammes d'accords donc voilà un diagramme d'accord de l'accord de sol majeur alors sol majeur c'est pas utile de le préciser quand on voit sol il faut comprendre que c'est sol majeur ou bien la lettre en anglais g c'est la même chose sol majeur donc ici on s'aperçoit qu'on a affaire à une espèce de deux photos des trois premières cases du manche compte tenu du manche qui serait présenté de la façon suivante voilà donc en fait c'est cette partie ici avec la première corde la plus aiguë à droite qui est agrandie sur les diagrammes d'accords à partir de là il me semble que le plus simple c'est de visualiser l'ensemble des notes de l'accord c'est à dire les notes qui seront posées par les doigts les doigts posés plus les cordes à vide ici dans l'accord de sol majeur on s'aperçoit que les six cordes seront concernées d'entrée c'est un accord qui se fera avec les six cordes sauf la version simplifiée que je montrerai dans une des premières chansons qui sera un sol à quatre cordes bon je ne vois que les quatre premières donc dans la version standard on a six cordes à partir de là comme je disais tout à l'heure pour mémoriser l'accord le plus simple c'est de photographier l'emplacement des doigts ici sur la sixième corde il y aura un doigt sur la troisième case cinquième corde un doigt sur la deuxième case trois cordes à vide et ensuite première corde un doigt sur la troisième case donc cette photographie je le fais en fait avec les ronds sont les ronds qui m'indiquent où sont les notes ensuite par précision en ce qui concerne les notes qui seront posées par les doigts dans les ronds dans certains cas en tout cas vous aurez le numéro des doigts qui permettront d'appuyer les notes ici par exemple sur la sixième corde troisième case dans le sol on posera le doigt numéro 2 sur la cinquième corde deuxième case on pose le doigt numéro 1 ensuite on a trois cordes à vide et donc première corde troisième case le doigt numéro 3 donc on appuie cet accord pas exagérément juste pour que ça sonne et ensuite on va vérifier à la main droite si tout sonne bien en jouant les cordes une à une voilà si une corde sonne pas bien comme ici par exemple la première chose que je vais vérifier c'est que le doigt qui est sur sur la corde à côté en dessous ou ici en dessus ne touche pas la corde en question parce que s'il la touche il peut l'empêcher de vibrer c'est le cas là donc je l'arrondis de façon à libérer la corde en dessous et ça sera valable pour tous les accords bon si c'est pas ce cas de figure c'est que on n'a plus pas assez donc si des fois une note résille un petit peu comme ça ça ne sent pas bien mais c'est quoi on n'a plus pas assez alors ici vous aurez remarqué que je pose les graves en premier et les aigus en dernier bon ce principe je le tirais d'une logique simple qui part de la constatation que c'est pas facile au début de poser tous les doigts ensemble c'est l'objectif poursuivi mais bon au départ on a un petit peu de mal donc il me paraît plus efficace de poser en premier les doigts qui seront joués en tout cas les doigts qui sont sur les cordes qui seront joués en premier par la main droite parce qu'effectivement dans une chanson quand on change d'accord par exemple ici si je passais du sol majeur au do majeur et bien la main droite attaquerait le do majeur des graves vers les aigus donc il vaut mieux avoir posé les doigts concernant les cordes qu'on attaque en premier tout simplement et c'est valable à peu près pour tous les accords voilà donc essayez de vous rappeler de ce principe simple dans la mesure où on a du mal à poser tous les doigts en même temps au début il vaut mieux poser l'accord donc tous les accords des graves vers les aigus c'est le seul principe que j'aurais tendance à donner on va voir un deuxième accord ici ré majeur alors dans le ré majeur on voit tout de suite que on ne joue que quatre cordes première constatation les deux basses ne sont pas jouées et c'est indiqué par les croix au dessus les croix nous disent que ces deux cordes ne seront pas jouées sur la corde ré majeur et à partir de là on a la quatrième corde à vide troisième corde deuxième case et on posera les doigts alors en général sur le ré c'est le premier le deuxième go qui se pose voilà par association et le troisième doigt en dernier ré majeur tu veux pareil bien arrondir les doigts de façon à libérer la vibration de toutes les cordes ok un troisième accord le do majeur alors pour l'instant on ne voit que des accords majeurs bon c'est pas qu'ils soient plus importants que les autres c'est simplement les accords dont je me servirai pour la première chanson dans le cours suivant et la seule remarque que je pourrais faire au sujet des accords majeurs c'est que a priori le principe de l'accord majeur c'est d'avoir un son un peu plus joyeux voilà on va prendre un exemple par exemple sur un mi majeur il est un petit peu plus gaie on va dire que le mi mineur voilà que le même en mineur donc majeur mineur voilà il est un peu plus mélancolique ok on revient à notre do majeur alors ici un accord à cinq cordes puisque la sixième il y a une croix dessus et qui se pose de la façon suivante cinquième corde troisième case quatrième corde deuxième case une corde à vide deuxième corde première case et première corde à vide toujours pareil des graves aux aigus arrondissez bien les doigts ok donc un conseil en ce qui concerne les accords apprenez les par coeur ainsi que leurs noms associés voilà c'est à dire que quand vous jouez un sol dans votre tête dites sol majeur si vous jouez un do majeur voilà associez toujours le nom à la position et essayez de visualiser en fait le schéma par coeur c'est à dire que vos diagrammes d'accords que je vous conseille au demeurant d'aller chercher sur internet ou n'importe où une feuille des accords essentiels ou alors vous voulez noter au fur et à mesure et bien c'est dans la tête qu'il faut les avoir ok pour retrouver les autres cours de guitare précédents et suivants je vais vous donner l'adresse du site où vous pourrez vous pourrez trouver tous les cours voilà et je vous dis à bientôt au Merci.